Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue devant votre Game News d'endroit, vous le savez du lundi au vendredi à 7h du matin, et oui 7h du matin avec votre petit café avant d'aller au taf, et bien vous avez vos dernières actualités sur l'univers des jeux vidéo, sur les jeux vidéo, sur les infos, les rumeurs et tout ça, bref, petit sommaire, aujourd'hui qui s'affiche autour de moi, n'oubliez pas que le sommaire, il y a les timers pour pouvoir retrouver vos news directement, mais également la barre de défilement en bas de votre écran, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, passez votre petit curseur ou votre petit doigt, et en fait vous pouvez aller à la news qui vous intéresse directement, ça a été mis en place il y a maintenant plus d'un an sur la chaîne, et je suis très content d'ailleurs de vous mettre ce genre de choses pour votre temps de visionnage, c'est mieux pour vous, peut-être moins bien pour moi en termes de durée de visionnage, mais au moins c'est bien pour vous parce que ça vous permet de sélectionner ce que vous voulez voir directement, et de pas vous imposer 10 minutes de vidéo pour un truc qui vous intéresse pas. Du coup, sommaire, on parle dans un premier temps de Elder Scrolls 6 qui n'en est qu'à sa phase de pré-production, vous allez voir au profit d'un autre jeu, on parlera dans un deuxième temps d'un teaser pour un film Animal Crossing qui est assez flippant, et on parle dans un troisième temps de GTA V sur Game Boy, oui, oui, vous avez bien entendu, pas sur Switch, Game Boy, vous allez voir. Allez, on commence dans un premier temps du côté de Elder Scrolls 6, vous savez la suite de Skyrim, ou en tout cas le prochain jeu dans l'univers de The Elder Scrolls, qui nous avait été présenté, alors c'est un grand mot, il y a maintenant 2 ou 3 ans à l'E3, on avait eu une séquence comme ça, où la caméra passait dans les nuages, au-dessus des montagnes, en nous disant, The Elder Scrolls 6, en développement. Alors, c'est pas totalement ça. Elder Scrolls 6 n'en est encore qu'à sa phase de pré-production. Qu'est-ce que c'est la phase de pré-production ? Eh bien, la phase de pré-production, si vous voulez, c'est la phase durant laquelle les développeurs sont encore en train de réfléchir au mécanisme du jeu, au lore du jeu, au gameplay du titre, bref, la pré-production, c'est ce qui est avant le gros du développement, le gros de la production, et en gros, avant qu'on ait une idée de quand pourrait sortir le jeu. Alors, pour petite information, Skyrim, c'est un des jeux les plus vendus de la licencielle de The Elder Scrolls, même si, on s'entendra dire que Oblivion, avec Shivering Isles, voilà. Skyrim, qui est ressorti sur tous les supports, on l'attend même sur Frigo, soit dit en passant, du coup, on en a encore pour quelques années et quelques anniversaires, parce que la phase de pré-production de The Elder Scrolls 6, ça veut dire qu'il sortira pas avant minimum 2024-2025, c'est-à-dire qu'on a encore 2 ou 3 ans à attendre, parce qu'en fait, les développeurs de chez Bethesda Game Studio, alors rappelons que Bethesda fait partie, alors Bethesda, ici, fait partie de Zenimax Studio, qui fait partie maintenant de Xbox Game Studio, qui fait partie de Microsoft. Microsoft, c'est à eux, Bethesda. Voilà. The Elder Scrolls, c'est à Microsoft, maintenant c'est donc à Xbox. On ne sait pas trop par rapport à ce qui sera en exclu ou pas, d'ailleurs on n'en a aucune idée pour The Elder Scrolls 6. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, le studio travaille d'arrache-pied et bien sur Starfield. Et oui, c'est pour ça qu'en fait, on a un petit peu, je ne dirais pas du retard, parce qu'en général, les The Elder Scrolls, si vous les attendez, même depuis Morrowind, on sait qu'ils mettent des années et des lustres à sortir un nouveau, parce que ça sort en grande pompe. En tout cas, Timur222, utilisateur de Twitter, a réussi à capturer des détails d'un CV avant la modification où on peut lire Bethesda Game Studio est une référence en matière de jeux en monde ouvert. C'est actuellement en pleine production de Starfield, le nouvel univers de Bethesda en 25 ans et en pré-production pour le très attendu The Elder Scrolls VI. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils sont en train de mettre tous les moyens dans Starfield, ce qui est totalement logique mine de rien parce que Starfield, on rappelle qu'il sort en exclusivité chez Xbox à la fin d'année. Quand je dis Xbox, c'est aussi PC parce que Xbox, c'est PC et console de salon. Ça sort en exclusivité en fin d'année 2022 si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez, bougez pas, je veux confirmer ça. Starfield, ça sort, oui c'est ça, novembre 2022, 11 novembre 2022, d'ailleurs on fera un let's play dessus. Si vous voulez, Starfield, c'est The Elder Scrolls mais dans l'espace. Voilà, en gros, c'est exactement ce qui est en train de nous être dit, c'est qu'ils sont en train de faire ça, ils sont focus sur ce jeu-là pour en faire une des nouvelles grosses licences de Bethesda. On aura peut-être Starfield 1, Starfield 2, Starfield 3, Starfield 4, ça fait 4, bref, en tout cas, The Elder Scrolls 6, si vous l'attendez, vous pouvez vous asseoir dessus pour le moment puisque c'est Starfield qui prend les devants de la scène et j'en suis très content parce que ça change un petit peu The Elder Scrolls, bon, c'est très sympa mais c'est vrai que ça commence un petit peu à devenir redondant après tant d'années, on a la même chose avec les dragons, avec l'univers héroïque fantasy, avec les Dwayneurs, avec... bref, vous connaissez l'univers, c'est très sympa mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie de s'élever dans l'espace et c'est ce que va nous apporter notamment Starfield et j'ai vraiment hâte de voir ce que Starfield va nous apporter. On en reparlera dans un autre gaming news de Starfield parce que vous verrez qu'il y a pas mal de petites choses à dire. Allez, on passe maintenant au deuxième sujet de ce gaming news, on part du côté de chez Nintendo ou plutôt pas totalement du côté de chez Nintendo puisqu'on va partir du côté d'un trailer show, d'un movie trailer si vous voulez, qui parle d'Animal Crossing. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous allez le voir juste là. Bien évidemment, on s'entend sur le fait que c'est un fan mail. C'est un fan qui a déjà fait quelques trailers de films d'horreur Animal Crossing par le passé. Alors, je vous en avais déjà parlé notamment pour des espèces de courts-métrages qu'il avait réalisés. Eh bien là, on est dans un court-métrage autour de Robusto. Donc, Robusto, c'est Monsieur Café. Sauf que, eh bien, Robusto, il n'est pas content. Robusto, il est chafouin et on a un espèce de film d'horreur. Alors, je vous invite à aller voir la bande-annonce avec la musique qui est un peu flippante. Je ne sais pas si je peux la mettre. Attendez. Est-ce que je peux réussir à vous la caler dans le gaming news ? Vous sentez le... le suspense ? Parce qu'en fait, Robusto, il est chafouin. Robusto, il en a marre qu'on ne boive pas ses cafés. Robusto, il en a marre que vous n'aimiez pas son café. Robusto, il en a marre que son café soit trop chaud. Et donc, eh bien, il a décidé de se venger. Franchement, Animal Crossing, ça me manque un peu parce qu'il n'y a plus rien à faire en ce moment dessus. Et quand je vois ce genre de trailer avec Robusto qui est là, qui plane un peu comme un serial killer derrière, avec notamment les gyroïdes, franchement... Attends, cette scène, cette scène, regarde, regarde, regarde. S'il vous plaît, s'il vous plaît, cette scène, elle est incroyable. La tête dans la friteuse. J'aime bien cette... Regardez ce qu'il lui dit. Tu ne veux pas tester mon lait de pigeon ? Tu ne veux pas tester mon lait de pigeon ? Voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Alors, je vous mets le lien, bien évidemment, de Brewster's Revenge dans la description. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé ça juste très très drôle. et c'est trop chouette que des fans fassent des films et des fan-made et des films comme ça sur Animal Crossing. Alors, il y en a des plus flippants que d'autres. Il y en a eu des très flippants. Celui-là, bon, c'est un espèce de thriller à base d'un peu d'horreur et de Robusto qui a envie de tuer ses clients les moins mal... les moins léchés. Mais en tout cas, les moins léchés, léchés, espagnols, léchés, lait, lait, tout ça. Donc du coup, voilà, je trouvais ça vraiment ultra bien fait. Et ça méritait d'être mis en lumière dans ce Gaming News parce que, parce que clairement, 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 moi, ça m'a fait péter une barre de vent. Donc voilà. Sujet suivant, c'était flippant les gros yeux. C'était sujet suivant et dernier sujet d'ailleurs du Gaming News. L'actualité se veut un petit peu plus calme ces jours-ci. Du coup, on peut en profiter pour parler de ce genre de choses. GTA V. GTA V, qui est le GTA le plus vendu, clairement, avec le plus de budget et qu'on attend sur Nintendo Switch. Eh bien, il redébarque, mais pas sur Nintendo Switch. Il redébarque, où ça ? Eh bien, sur Nintendo Game Boy. Et là, tu te dis, GTA V sur Game Boy, mais qu'est-ce que tu racontes, Edouard ? Eh bien, regardez bien les premières images ici. Oui, alors, oui, je vous le mets dans le mille. Oui, l'écran de la Game Boy est pas dingue. On le sait, avec sa petite molette de contraste. Oui, ok. Mais ce que vous voyez là, c'est pas GTA V adapté à la Game Boy, c'est GTA V tournant sur la Game Boy. C'est pas genre un portage ou un truc comme ça. Non, absolument pas. En fait, eh bien, ce que vous voyez, c'est une cartouche qui a été créée par le mec de cette vidéo que je vous invite justement, eh bien, à aller voir si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien de tout cela dans la description. Comme d'habitude, n'oubliez pas que à chaque fois que je vous partage une news, vous avez le lien en description. C'est hyper important à noter. Du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il a créé une cartouche Wi-Fi Game Boy. Vous commencez à saisir un petit peu les contours de tout cela qui lui permettait à la base d'utiliser la Game Boy originale modifiée. Bien évidemment, il l'a modifiée pour notamment, eh bien, afficher, envoyer des messages textes, etc. Et là, en fait, il a utilisé la cartouche plus la Game Boy pour accéder à une version personnalisée de Wikipédia. Ça, c'était à la base. Il l'explique dans toute la vidéo que vous allez voir derrière. À la base, donc, il a créé cette cartouche pour aller sur Wikipédia avec sa Game Boy. Alors, pourquoi ? Mais on ne va pas se demander pourquoi. Il y a des modders, ils se font kiffer. De même qu'il y a des chercheurs qui vont greffer des oreilles de lapin sur des cochons. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Écoute, ils font ce qu'ils veulent. En gros, donc, il avait créé ça et il a décidé d'aller encore plus loin. Et finalement, eh bien, l'idée, c'est que maintenant, il a réussi à faire en sorte que la cartouche diffuse de la vidéo et même joue à des jeux via Wi-Fi tout en utilisant les boutons de la Game Boy pour saisir des commandes. En fait, grâce à cela et donc son savoir-faire technique bien évidemment qui, moi, me dépasse totalement, eh bien, il réussit à diffuser GTA V sur l'écran de la console et peut même envoyer des entrées depuis la Game Boy pour contrôler l'action. Donc ce que vous voyez, ce n'est pas un portage ou quoi que ce soit sur la Game Boy, c'est tout simplement le jeu original sur PC qui tourne sur l'écran de la Game Boy. Et ça, c'est monstrueusement amusant parce que, évidemment, GTA V a des graphismes très jolis mais quand on les rapporte à l'écran de la console qui fait du 144 pixels par 160, c'est-à-dire absolument rien en termes de pixels et vraiment une définition au ras des pâquerettes à l'époque, ce qui était très bien pour nous, ce qui était le nec plus ultra à l'époque, il faut le noter quand même, eh bien, on a effectivement ce qu'on voit au tout début de la vidéo, juste ici, là, en bas de l'écran à droite, les voitures des GTA V qui sont en train de tourner de cette façon-là. Et en vrai, le savoir-faire est juste incroyable et voilà, nos modders ont du talent, moi, j'ai envie de dire, nos modders ont du talent et quand on voit ce genre de choses, regardez, hop, ça l'affiche sur la console et enfin, bref, en fait, si vous voulez, voyance en privé, super, merci pour les petites pubs. Bref, si ça vous intéresse, il y a tout ce qu'il faut, il y a le tutoriel également qui est présenté par le gars. Alors, moi, personnellement, je n'aurais jamais la patience de faire ce genre de choses pour ma Game Boy, même si en ce moment, je suis en train de me reprocurer pas mal de jeux de Game Boy Advance et tout, vous le savez, dans leur boîte originale avec les, avec les, avec les, avec les, comment ça s'appelle, avec les, les notices, etc. D'ailleurs, il y a une petite vidéo, il y a une petite playlist qui est créée sur la chaîne qui s'appelle Nintendo Mythique Retro. Donc, du coup, voilà, je trouvais ça vraiment très chouette, je voulais en parler dans le Gaming News parce que je trouvais ça, je trouvais ça amusant et puis, et puis, parler de GTA V sur Game Boy alors qu'on l'attend sur Nintendo Switch, c'est si drôle, mine de rien, ça fait un pied de nez quelque part en mode, bon, la Nintendo Switch, elle n'est pas capable, sauf si on la mode de faire lire des jeux en Wi-Fi, la Game Boy, elle peut faire pareil donc, il serait peut-être temps de se bouger un peu le cul-cul parce que oui, la Nintendo Switch, si vous la modez, si vous faites des trucs pas très très, bah si, c'est légal si vous voulez puisque vous pouvez installer Android dessus, c'est juste que c'est pas trop autorisé par Nintendo mais c'est pas illégal, si vous voulez installer Android sur votre console, vous pouvez, c'est juste que bon, Nintendo n'est pas chaud chaud là-dessus, encore une fois. Donc, du coup, voilà, pour le Gaming News du jour, moi, je trouvais ça hyper intéressant entre Animal Crossing Fanmade, le GTA V sur Game Boy et l'information, notamment, et bien sûr, Zelda Scrolls 6, ça mélange un peu les actus comme je vous disais, le Gaming News, c'est quoi ? C'est actualité, rumeur, projet de fan hyper drôle, d'ailleurs, dans le Gaming News d'hier, je vous parlais notamment d'un truc hyper choquant concernant Pokémon puisque, je vous remets la miniature parce qu'en fait, il tue des Pokémon et Nintendo supprime sa vidéo. C'est même pas pute à clic, c'est que, il tue vraiment des Pokémon et Nintendo supprime vraiment. Et moi, voir Pikachu se prendre un coup de chevrotine dans le cul, désolé, et saigner, moi, ça me choque. Voilà, encore une fois, j'ai vu pas mal de commentaires qui me disaient « Oui, mais dans Call of Duty et dans GTA, on peut le faire, pourquoi dans Pokémon, ça serait choquant ? » Peut-être parce que Pokémon, c'est Peggy 7 et que Call of Duty et GTA, c'est Peggy 18 et que normalement, dans un jeu Pokémon, t'es pas censé te balancer des coups de chevrotine dans les fesses et du sang, peut-être, tout simplement. Donc du coup, voilà, également hier, j'en profite, Nintendo a sorti une grosse présentation de Pokémon Legend Arceus, toute la présentation en français avec les véritables objectifs. J'essaye de me sauvegarder des... comment ça s'appelle ? Des... des... des spoilers, donc vous n'aurez pas de spoilers sur la chaîne de Pokémon Legend Arceus. Par contre, j'ai une vidéo qui arrive dans les jours qui viennent pour vous poser une grosse question par rapport au Let's Play parce que je me pose un peu une question et de toute façon, à partir de vendredi matin en Let's Play sur Twitch, le lien en description et on verra justement où sera la rediffusion de tous les épisodes. Bref, cette vidéo est disponible dans le petit icône à l'étude juste là-haut. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Gaming News, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. Des gros bisous, prenez soin de vous, sortez couverts, c'était EMB, n'oubliez pas, il y a plein de tests qui sortent en ce moment sur la chaîne, il y a plein de Let's Play sur la chaîne secondaire EMB TV, n'oubliez pas que sur la chaîne secondaire EMB TV, les Let's Play et les news et les gameplays et tout ça. Bref, bisous, 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 bisous. C'est flippant. C'est cringe. Trop cringe. Sous-titrage ST' 501